Esperluette en mode festival L'été est la période des festivals et Avignon ne déroge pas à la règle. En juillet, Esperluette pose son micro sur l'île de la Barthelas à Avignon, à bord de la péniche Altea, pour rencontrer les artistes festivaliers et les organisateurs d'événements à ne pas manquer pendant cette période si riche. Un havre de paix et de bien-être à 10 minutes à pied du centre-ville d'Avignon, histoire de faire une pause et de parler spectacle vivant tranquillement. Pour l'occasion, si vous allez sur la péniche Altea avec le mot de passe Esperluette, Séverine la capitaine vous offrira une gourmandise pour tout achat d'un de ces excellents jus de fruits frais bio réalisés sur place. Bonne écoute et bon festival ! Je m'appelle Simon Fraud, j'ai 33 ans, je suis comédien, metteur en scène et je suis directeur artistique de la compagnie Les Chiens de Paille qui est une compagnie bretonne de Vannes et on travaille beaucoup justement entre le territoire breton et Paris et nous n'avions pas fait le festival d'Avignon depuis 2014, cela nous manquait. Donc avec le projet 107 ans, nous avons décidé de revenir ici. On a adapté le roman de Diastème qui s'appelle 107 ans qui est un roman qui dès les premières pages, quand je l'ai lu, m'a tout de suite interpellé et je me suis dit que j'avais très envie de plonger dedans davantage et que ça allait occuper une partie de ma vie pendant quelques temps. Donc Diastème je le connaissais parce que j'avais des amis qui avaient monté la nuit du thermomètre il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai rencontré Diastème. Et Diastème c'est aussi intéressé au travail de notre compagnie depuis la toute première création. Là c'est notre quatrième spectacle et puis il a toujours eu un regard bienveillant, il a toujours été de bon conseil. Et c'est aussi comme ça que je me suis dit, intéresse-toi, j'avais vu ses films et j'ai plongé dans sa littérature aussi, dans sa langue qui est très particulière et moi qui me bouleverse. Et je me suis dit que je ne serais pas tout seul à bien aimer ça et donc voilà comment est né le projet 107 ans. Ça parle d'amour, Diastème parle souvent des relations hommes-femmes et là ce qui est très, ce qui est touchant c'est que ça met en scène un adolescent de 16 ans, Simon et quand le texte commence, quand l'histoire commence, Simon apprend que son seul centre d'intérêt dans la vie, son premier amour, lui-ci le quitte. Et à partir de là, ça crée je pense un profond déséquilibre dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, partout et sa réaction c'est d'enforcher sa mobilette et de nous emmener dans une espèce de road trip amoureux, une espèce d'odyssée amoureuse comme ça. Et nous on pose la question avec, jusqu'où peut-on aller par amour ? Et Simon va nous emmener assez loin, plutôt loin. Au début du spectacle, le ton est assez loufoque, assez caustique, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. La pensée de Simon est drôle parce qu'il est porteur de cynisme, il a un regard très sarcastique sur le monde dans lequel il vit, qu'il n'aime pas du tout. C'est pour ça qu'il trouve que l'huissie est beaucoup plus intéressante que tout ça. Et donc au début du spectacle, j'entends vraiment les gens sourire, les gens rirent, les gens rirent parfois même fort, il y a vraiment des moments comiques qui les interpellent énormément. Et puis petit à petit, quand on avance dans l'histoire, il y a cette bascule dramatique, comme magnatus au milieu du spectacle qui fait que les gens se calment. Et de plus en plus, je vois les yeux des personnes rougir, briller, et ouais, ça pleure aussi. Moi j'aime bien, quand ça rit et quand ça pleure en même temps, je trouve qu'on est au bon endroit, au bon équilibre dans un spectacle vivant. La scénographie a été faite par Suzanne Barbeau. Quand on a commencé à penser à 107 ans, déjà je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec Diastem quelques temps auparavant, il m'avait dit, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose de très simple. Moi j'ai pensé ce texte pour que ça fonctionne avec une chaise et une ampoule, en gros. Pour créer effectivement cette proximité avec le personnage, avec la pensée du personnage. Et donc très vite on s'est dit ça avec Suzanne. Et en fait, on a fait une espèce de petite analogie. Elle s'est dit, écoute, on commence l'histoire avec un personnage qui est porteur de colère, de désespoir, de beaucoup de noirceur finalement. Et puis son parcours va l'emmener vers la vie, va le tirer vers la lumière. Et on s'est dit que souvent les théâtres dans lesquels on débarquait, c'était également des boîtes noires au début. Et que les lumières qu'on allait mettre dedans, permettaient d'éclairer la salle. Donc on s'est dit, on va commencer d'assumer cette boîte noire du théâtre. Et petit à petit, on va venir l'éclairer et puis la tirer vers la lumière, comme le fait le personnage, accompagner le personnage de cette manière-là. Et donc comme Diastem avait parlé, une chaise, une ampoule, on a tiré le truc au maximum et on a fait un jeu avec des ampoules, des abat-jour. Et ouais, c'est un plaisir de jouer dedans. Alors moi, je l'ai vu quand on travaillait, maintenant je ne vois plus trop, c'est au-dessus de ma tête et derrière moi. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. La différence entre jouer avec ces lumières dans le noir que dans une salle de répète où on a éclairé en plein feu, je trouve que ça resserre vraiment la psyché, la pensée. Je sais que ça m'a fait gagner en précision sur la pensée, sur l'interprétation du personnage. Je serais triste si jamais les spectateurs passaient à côté, ne recevaient pas l'histoire, que j'étais tout seul dans ma bulle à me raconter ça moi-même. Mais là, je vois que ça réagit très fort et que les personnes passent un très bon moment à écouter ce texte. Donc en fait, on vérifie pourquoi on s'est mis dans cette histoire-là, pourquoi on a décidé de prendre ce texte et de passer un an, deux ans, trois ans avec lui. Et je vois les personnes qui sont très touchées. Donc c'est pour ça qu'on fait du théâtre, tout simplement. C'est une notion de partage. Et là, vraiment, on a beaucoup travaillé seul, moi avec ma metteur en scène, puis Suzanne nous a rejoints. On était vraiment en petite équipe. Et là, Avignon, c'est l'endroit idéal pour partager ça. Donc c'est un endroit de partage, c'est un endroit d'unité. Je trouve ça que j'aime bien. C'est quand, que ce soit dans un concert, dans la musique, dans un théâtre, c'est qu'à un moment donné, chaque personne qui sont dans cette pièce vont traverser la même expérience avec leurs sensibilités différentes. Mais il y a un endroit d'unité qui me plaît beaucoup. Et je sens qu'il y a une vraie petite communion. En plus, voilà, c'est une salle de 60 places. Donc il y a une réelle proximité avec les spectateurs. Ça, je crois que ce soit de leur côté ou du mien, c'est très agréable. Et donc, non, non, là, c'est bonheur. Une anecdote. C'est vraiment la première fois que je travaillais sur un seul en scène. Donc très vite, quand on a commencé le travail, on s'est dit qu'on allait présenter des étapes de travail de temps en temps aux spectateurs puisque moi, ça me donne pareil, c'est une nouvelle lecture à chaque fois. Les spectateurs, entre travailler dans une salle de répète et puis entendre les rires, les silences, les attentions des spectateurs, c'est comme une forme de montage, si je devais comparer ça au cinéma. Ça donne vraiment des indications, une nouvelle lecture. Et donc, il y a déjà un an, Diastem était venu assister à une présentation de travail et il avait adoubé un peu ce qu'on avait fait. Il avait dit « d'accord ». Non, non, très vite. Il était super content de ce qu'on lui présentait. présentait, surpris aussi, puisque je pense que quand il a fait la création avec Fred Andro, qui est un acteur que j'adore, mais on n'a pas du tout la même nature, Fred et moi. Donc ça a créé des nouvelles images, des nouvelles pensées. Et après, quand on a continué le travail, il est même venu un jour avec nous, nous donner deux, trois petites ficelles, nous faire travailler un petit peu en répétition. Et là, il a revu la première à Avignon. Donc quand on avait fait des présentations de travail, il y avait vraiment, pour le coup, chaise table, il n'y avait pas la Céno. Et le travail n'était pas autant abouti. Je n'étais pas encore au même degré d'avancée dans le travail. Et du coup, non, non, il a beaucoup aimé. Il est avec nous. C'est super. Et le fait qu'il joue La Paix dans le Monde, à côté, dans le même théâtre, c'est très agréable. Il y a un fil rouge entre les deux spectacles. Et là, voilà, on est au milieu du festival. Donc il y a des personnes qui font les allers-retours entre nos deux spectacles et qui sont très contents. Enfin, ça, c'est une chouette histoire. Débutant ou professionnel du festival ? Le premier festival que j'ai fait, c'était en 2011. 2011, j'y suis retourné en 2012. J'en ai refait un autre en 2014. Donc c'est le quatrième festival que je fais. Je pense qu'il y a une seule année où je n'ai pas mis les pieds à Avignon. Même quand je ne jouais pas, je passais voir quelques spectacles, voir la ville, voir quelques copains jouer. Il y a un peu moins de rigueur quand on est spectateur. On déborde plus facilement. Non, là, c'est vrai que c'est un seul en scène. Donc il faut garder une condition physique et mentale assez aiguisée, je dirais. Et après, ce n'est pas pareil. Parce que quand on joue, de toute manière, on passe un mois ici. Ça fait un douzième de notre année qu'on passe ici. C'est un espèce d'immense tunnel. Donc quand je joue en spectateur, je passe quatre jours maximum. Et après, on s'en va, on est trop sollicité. Je pensais que ce serait vraiment, je ne vais pas mentir, je pensais que ce serait plus dur. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on se lève tôt le matin pour aller flyer le travail. Et ce qui est très agréable, parce que les gens, d'une manière générale, sont quand même très sympathiques. Ils sont à l'écoute de ce qu'on leur propose. Mais eux également sont très sollicités de track, de fly. On est tous à vouloir les inviter à venir découvrir notre travail. Donc c'est ça qui est le plus éreintant, je trouve, mentalement et physiquement. Parce qu'il faut y aller avec toute la sympathie du monde. Parce qu'on a envie de partager ça avec eux. Après, franchement, d'aller jouer sans sept ans, là, c'est la récréation. Et bref, non mais en plus, parfois, je me dis, tiens, je suis un tout petit peu plus fatigué que l'autre jour. Mais dès qu'on est sur scène, enfin pour l'instant, dès que je suis sur scène, ça va. Simon me donne son énergie, l'autre Simon. Le Vaucluseur Festival ? Ça représente quand même beaucoup le festival. On ne va pas se mentir. Après, j'ai un peu de famille dans les parages, à Villeneuve-les-Avignons. Mais non, les seuls moments où je viens dans le Vaucluse, c'est pendant le festival. Et parfois, j'aimerais rester un peu plus, mais on descend avec un camion chargé de décor. On doit remonter avec un camion chargé de décor. Et faire l'aller-retour comme ça. Moi, je suis d'origine bretonne. Donc quand je passe un mois dans le Vaucluse, généralement, l'autre, il est en Bretagne. Après, j'ai eu l'occasion de venir, bon, c'est toujours lié à Avignon, finalement. Mais j'ai eu l'occasion de venir jouer à Avignon hors festival et de découvrir la ville hors festival. Et c'est vrai que là, c'est drôle parce qu'elle est travestie d'affiches, de spectateurs. Et de la découvrir avec son calme et son froid. Parce qu'en hiver, malgré tout, il m'a beau être dans le sud, je me souviens avoir eu froid ici. C'est un autre visage qui était tout aussi sympathique. Mais c'est vrai, avec le temps, maintenant, je commence à avoir des amis qui vivent ici. Et c'est vrai que pour eux, le festival, alors certains n'attendent que ça. D'autres n'attendent qu'une chose, c'est que ça se finisse. Mais non, c'est quelque chose à part entière et unique. Vraiment, et très singulier. Pourquoi n'ai-je pas eu cette question un peu plus tôt ? Dans un coin de ma tête, je suis en train de chercher, de réfléchir et de fixer le prochain spectacle qu'on va monter, tout simplement. Tout simplement. Donc j'ai des pistes de travail, j'ai des idées. Je ne me suis pas encore arrêté. Mais voilà, quand on lance un spectacle, c'est bien d'avoir une mécanique et une dynamique qui se lancent sur un autre. Donc je pense à ça dans un coin de ma tête. Je lis énormément. Et après, il y a des thématiques, des langues, des découvertes. J'écoute vraiment ma sensibilité, comment j'ai été touché par un texte. On est là de manière très basique. Sur une échelle du plaisir et du bonheur, à combien ça m'a plu. Et après, en travaillant un petit peu sur les thématiques, voir ce à quoi je peux le recoller. Voir si je peux faire des liens avec d'autres choses, avec de l'actualité. Voir comment réfléchir, comment ça peut toucher les personnes aussi. Donc voilà, dans un premier temps, je vais... Et là, j'ai déjà des pistes. Mais je regarde si ça me plaît, parce qu'il faut vraiment que ça nous plaise énormément. Parce que voilà, quand on monte un texte, quand on rentre dedans, ça nous prend deux ans. Au minimum, au minimum deux ans. Et après, on voit si ça peut se diffuser. Et puis avec quelle équipe aussi. Parce que là, c'est un seul en scène. J'ai l'habitude de travailler à plusieurs. Donc c'est de voir comment ça peut fonctionner avec telle actrice, tel comédien. Voir quelle petite famille je peux créer autour de ce projet. Parfois, il y a des livres qui sont pas mal, mais je me dis, ça, je l'adapte pas. Donc j'ai hâte de le trouver pour pouvoir lire d'autres livres plus tranquillement aussi. En mode festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada